yahoo baby mancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir on est mardi j'ai déjà changé de tenue par rapport à ce matin donc je te le dis au cas où ce matin j'avais l'épilation pour les jambes et la gentille psy puis j'ai fait deux trois boutiques et je suis rentré donc là j'ai changé de tenue parce que j'ai deux trois trucs à faire habillé voilà avant de commencer le calendrier l'avent j'ai juste ouvrir une j'ai montré l'adresse une enveloppe tout simplement parce que j'ai reçu une lettre d'une abonnée qui m'envoie une lettre tous les ans à noël qui m'envoie tout le temps un truc aussi pour mon anniversaire c'est l'abonné et ami maintenant inu que si tu connais mes vidéos sur les conventions etc je t'ai déjà expliqué que si j'aime et je m'impose devenir une fois par an sur toulouse pour les conventions manga c'est principalement pour voir inu donc voilà on va ouvrir ça ensemble jouer juste au moins tu vois qui est il ya encore le comme pour on est à faire le le code par contre j'ai remarqué que ces codes étaient dépassés est ce 31 12 2021 je sais pas s'il marche mais bon voilà et donc voilà à quoi ressemble la petite lettre je vous la lire parce que de toute façon je pense que si elle voulait pas que je la lise en vidéo elle me le dirait directement il ya marqué mon petit panda et une voici une petite lettre pour y glisser un peu d'amour pour l'adorable panda que tu es je te souhaite que tu puisse enfin t'épanouir et que tu trouves encore un beau un peu je pense de force qui pourra te transformer en un papy panda papillon plus panda trop mignon je sais que tu peux y arriver et que tu fais déjà beaucoup 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 de cheveux que tu as fait beaucoup 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 de chemin pour y arriver jusqu'ici et que tu et que cosplay ou non tu restes précieux un précieux ami mon précieux ami pardon je te love très fort passe de bonnes fêtes inu et parce qu'en fait il n'y a pas très longtemps je me suis posé la question si j'allais continuer ou pas en fait les cosplay tout simplement parce que donc pour l'année 2023 au niveau du travail que j'envisage de faire c'est donc faire les conventions en tant que staff comme j'ai fait du coup à japanespo à peau ou à bordeaux et je me dis que il n'y a pas vraiment peut-être la place pour du cosplay dans tout ça je ne sais pas et donc du coup je me suis posé la question de est ce que j'allais pas de devoir arrêter le cosplay à cause de ça et il y a des moments où je sais pas j'ai l'impression d'être vieux ou aussi parce qu'il ya eu certains groupes qui sont faits de de cosplayers pour groupes par exemple par rapport attend je te recule un petit peu par rapport à une série ou autre et que de base j'étais prévu dans certains groupes et puis finalement m'a dégagé involontairement volontairement ça j'en sais rien mais c'est vrai ça m'avait aussi vexé sur le coup et donc je me suis posé la question de est ce que j'allais pouvoir et est ce que j'allais réellement continuer le cosplay et j'avais posé la question je crois que ça devait être en story insta mais en mode peut-être ami proche où j'ai demandé en fait si j'arrête le cosplay est ce que ceux qui m'ont connu et qui sont devenus amis avec moi parce que ils m'ont vu en tant que cosplayers est ce que ça allait changer quelque chose ou pas voilà donc merci nous tu es un amour et je sais que toi tu m'aimes et que toi je sais enfin j'ai confiance dans ton amour et dans tes mots et tout ça et tu sais très bien que je t'aime ça tu le sais et je te le dirai autant qu'il faudra pour ça rentre bien dans ton crâne sache le donc on est mardi j'ai deux jours à faire j'ai le 12 et j'ai le 13 pourquoi je vois pas le 13 non mais on a 12 13 et 14 qui sont les petits pochons sont les mangas qui sont 15 17 et 18 après je sais pas comment on est foutu la semaine bref c'est un peu bête parce que en fait j'ai très envie de lire les mangas qui sont dans la dans le calendrier de l'avent parce que en janvier j'envisage de vous présenter les principalement tous les temps 1 ou presque on va découvrir ça ensemble je sais que voilà il ya une figurine en acrylique et un porte clé le porte clé vu qu'il ya du carton autour je pense que ça doit être celui de humble c'est celui de humble je vois de dos oh c'est tsuyu yé grand frère pardon grand frère anto a encore bien choisi tsuyu bon si tu sais pas que j'aime tsuyu c'est que tu n'as pas vu ma vidéo de mes achats à peau enfin ou une vidéo ouverture de colis de figurines avec figure house parce que je me suis acheté la pop-up parade de tsuyu mais alors par contre en figurine acrylique je pense pas qu'elle existe oh vu le format je pense que c'est ce qu'on retrouve du coup à bistail sur le site de figure house et à cash game à bordeaux my hero academia ah ouais attend il n'y a pas le nom parce que j'ai un doute j'ai plus le nom todoro non todoro qui non bakugo voilà voilà du coup à quoi elles ressemblent elle est trop belle donc ça a coûté 8 euros 99 par contre je te réinvite vraiment je te mettrai ça dans la barre info à regarder parce que figure house ils les ont et je crois bien qu'elles sont moins chères et n'oublie pas en plus que tu as tout le temps un code promo hors promotion du moment qui te fait moins 7% donc voilà mais ça ça a été acheté sur bordeaux peut-être pour ça soit plus simple et pour pas les laisser de traces sur mon compte parce que sinon la personne aurait dû acheter bien aussi mon compte figure house et donc il pourrait avoir des messages avec les chefs par exemple d'échanger ou quoi que ce soit donc je pense que ça a été fait comme ça et puis c'est plus simple aussi sur bordeaux moi j'ai envie d'ouvrir le 15 attend on est mardi mardi 13 mercredi 14 jeudi 15 après le 16 pour samedi et dimanche j'ai 17 ah j'aurai deux mangas dans la semaine moi tout est pour la semaine prochaine, c'est pas mal par contre petit truc On ne m'avait pas dit comment on fait pour du coup le calendrier de l'après Parce que je ne sais toujours pas comment m'organiser Sachant que normalement je pars du 28 et je reviens le 2 ou le 3 Et je n'ai pas envie d'emmener les calendriers de l'avant à filmer là-bas etc Ce n'est pas le lieu pour etc Donc n'hésitez vraiment pas à me dire comment je fais J'ai le nez qui coule parce que je suis enrhumée Parce qu'il fait trop froid dans certaines pièces de l'étage Il fait 15 dans la salle où il y a les mangas Donc là j'ai mis un chauffage temporaire Il y en a deux Ok quelle licence Je crois qu'il y avait Attaque des Titans Ah il y a aussi celle de Assassination Classroom avec le prof Attaque des Titans Oui Oh Attends il y a un peu de poussière ou je ne sais pas quoi Les deux ok Je ne sais pas s'il y a Mikasa J'aimerais bien Mikasa comme ça Et le petit blond Parce qu'il y a deux blonds et à un moment donné je crois que je m'étais trompée de nom J'avais dit le nom de l'autre blond Mais son pote à lui quoi Ouais son pote à lui Voilà la troisième roue du carrosse dans les personnages clés Donc ça c'est trop cool Une fois de plus je le redis au cas où pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo ouverture du calendrier de la vente de la semaine dernière Tous ces trucs là je les garde de côté Et en janvier Enfin en janvier pour toi On va en fait enlever la déco de Noël dans une vidéo Et on mettra du coup Toutes les figurines en acrylique et tout ça dans mes étagères Ce qui est un peu con parce que techniquement Du coup vu comment on envisage avec ma mère au niveau du déménagement C'est pour pas très longtemps Mais bon voilà On est en train d'en discuter avec ma maman Est-ce que c'est vraiment utile que je déménage en janvier ? Est-ce que je déménage en février ? Et lancer aussi les démarches de recherche d'appartement etc Mais bref toujours est-il Voilà on va peut-être décaler ça Parce que sinon tu vois même pas la luge en fait Voilà je vais peut-être décaler un tout petit peu Je le fais en vidéo pour qu'on ne dise pas que j'ai regardé dedans Ou quoi que ce soit dans les trucs Voilà Donc c'est tout en ce qui concerne les deux premiers jours Je te retrouve avec la suite du coup pour savoir ce qu'il va y avoir demain Et demain du coup on est encore sur un pochon T'as des pronostics ? Figurines en acrylique, porte-clés, autres ? Peut-être Parce qu'on a eu des manches la semaine dernière pour mes bras Voilà bye bye Yahoo Est-ce qu'on est le 15 et que j'ai donc pas filmé le 14 Et que je vais donc filmer le 14 et le 15 la même journée D'affilée comme j'ai fait presque pour toutes Ce calendrier l'avant La réponse est oui Est-ce que c'est parce que j'ai été opérée des bras etc Et donc je ne fous rien En de bandaise un grand rien Pardon mais non je ne fous pas rien de mes journées Mais que je ne filme pas de vidéos etc Oui Est-ce que c'est la lettre de Inouké que j'ai posée ici ? Re oui Jour 14 Et est-ce que j'ai ma capuche juste parce que je ne veux pas vous montrer mes cheveux Parce que j'ai fait une coloration dimanche dernier Et que ça ne m'a pas plu et que je recommence ma coloration sur mon demain ? Re oui aussi 14 Porte-clé Porte-clé ? Il n'y en avait que deux Bon Donc ça veut dire que ce n'est pas un bol Non ce n'est pas un bol Oh 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 Figurine acrylique de Gobelin Slayer C'est la prêtresse Sachant que je possède déjà Le Gobelin Slayer Voilà On va un petit peu zoomer Voilà On va retourner sur ma tête Et Ouh Un petit Sasori Je ne sais pas pourquoi j'ai fait parler comme ça Un petit portefeuille de Sasori que je vais m'empresser Alors par contre je vous préviens on est le 15 C'est le jour de l'anniversaire de Versian Rapp Je ne sais jamais comment vous prononcez son nom Et de Alors ça c'est un tiktoker Et de la youtubeuse Instagrammeuse TikToker je crois aussi Qui a fait aussi des tiktok mystiques Plus la date d'anniversaire de mon neveu Et c'est la journée aussi internationale des otakus Par contre j'ai envoyé un message à justement à son papa A mon neveu En lui disant Je suis désolée Moi je n'y suis pour rien D'un moment donné Enfin ton gosse est sorti le jour international La fête des otakus Faudra pas t'étonner si je te le transforme en otak Voilà Donc Petit porte-clés Ça sorti Je recommence à parler Comme je ne sais pas quoi Si c'est parce que je viens de regarder un tiktoker Que j'adore Qui parle un peu comme ça Et donc du coup ça m'a un petit peu déteint Bref Ça c'est fait Et le 15 du coup c'était un Manga Enfin logiquement En tout cas Oui il y en a deux Le 15 un petit sapinou Je me demande si je ne devrais pas m'acheter des pinces comme ça Et les repeindre Et les personnaliser Pour faire du calendrier de l'après Vu que ça fait Trois fois que je fais un calendrier de l'après Enfin qu'on me fait un calendrier de l'après Oh 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 Ah c'est pas au même endroit Ok C'est deux des courtes en cam Ah c'est un shonen Ah ouais Bon Alors on a le tome 1 Acheté à la bouquinerie plus à Bordeaux À 5,60 euros au lieu de 7,99 Qui est l'extraordinaire Apothicaire L'extra Ordinaire Apothicaire C'est un jeune mot Voilà Je n'ai pas lu du tout Mais il m'intéressait beaucoup 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 Je crois que j'ai dû trop faire chier la personne Justement Qui a fait le calendrier avec ce titre Pour que je me retrouve la voir dedans Voilà Ensuite Je ne sais plus si je vous en avais parlé Mais j'avais fait l'extrait en fait de légende vivante Acheté à Easy Cash Voilà Et j'avais juste surkiffé Je crois que j'avais été Oh là oui Même j'avais été beaucoup plus loin que J'avais lu le tome 1 en numérique Voilà C'était plus ça J'avais lu le tome 1 en numérique Je ne suis même pas sûre que je vous en ai parlé Bref Si je l'ai en forme à papier Tu te doutes bien que j'ai accroché J'ai vraiment adoré Voilà C'est vraiment un manga qui change et tout On est avec Luc Mage surpuissant Dans un groupe Mène une lutte acharnée Pour vaincre le roi des démons Bien décider à éviter L'annihilation totale Tu vois Le magicien veut se battre seul Au coeur de l'affrontement Il hurle à ses compagnons Laissez moi faire Fuyer Une fois Ces derniers parties Luc poursuit son combat Avec ardeur Et finit par terrasser Son terrible adversaire Mais lorsqu'il revient A la civilisation Le mage réalise Que 10 années Se sont écoulées Et c'était vraiment trop drôle Et trop Changeant Au niveau des histoires Et tout ça Et j'ai trouvé ça génial Parce que du coup Comme ils sont persuadés Qu'il est mort Vu que ça fait 10 ans Qu'ils n'ont pas de nouvelles de lui Et tout Ils ont construit Une statue En son honneur Et tout ça Et quand il se repointe en ville Et qu'il dit son nom Les gens disent Mais tu te fous de la gueule Ou quoi Enfin voilà Il sort tu vois En plus habillé comme ça Bref vraiment Même si c'est un shonen Trop trop bien Vraiment trop trop bien Les retrouvailles Vraiment un manga au top Et voilà Donc c'est tout Je te retrouve demain Du coup pour la suite Sachant que demain Je pense que je vais le faire Parce que je vais me colorer Je pense que je vais demander à ma mère Pour qu'on refasse ma couleur demain Et que de toute façon Samedi et dimanche On a des activités Donc je ferai le matin Il n'y aura pas de soucis là dessus Voilà sur ce A plus Salut Alors oui pour une fois Tu me vois enfin Sans ma capuche De pyjama Et tout ça Donc il est 10h07 On est le vendredi Est-ce que ça va faire le focus On est donc le vendredi 16 Du coup Voilà ma tronche Et voilà du coup La fameuse coiffure Que je loupais C'est tout simplement Que j'avais fait mes racines En rose Et tout le reste en bleu Donc ce qui était violet Est devenu bleu Ce qui était bleu Est devenu bleu Sans qu'en fait Ça fait des racines trop petites Des cheveux très très clairs En racines Et le reste très sombre Et ça me faisait penser A la coiffure De la chanteuse Billie Eilish Où elle avait fait ses racines vertes Et après ses mèches Le reste des mèches noires Et c'est une coloration Et une mode capillaire Que je n'ai pas compris Voilà Je n'aime pas Donc tout simplement On est vendredi Là ma mère est en train De promener avec le La chienne Et très clairement Juste après Elle va me refaire ma couleur Donc on va juste refaire les racines Qui étaient roses A bleu Voilà Et donc demain Je suis à nouveau Un panda bleu Jusqu'à du coup Jusqu'à juin quasiment Parce que Avril je referai Une dernière fois Ma colo Et encore Tu vois Enfin prochainement Jusqu'à avril Et après avril Je ne fais plus rien Sur mes cheveux Jusqu'à fin juin Pour après faire rouge Pour cet été Et donc Pour la Japan Expo 2023 Il doit être le panda rouge Voilà Je passe de bleu A rouge Voilà C'est tout Donc On est le 16 Youpi Encore un tout petit truc Mais demain On est samedi Et dimanche On a donc des mangas Encore des figurines En acrylique Ma parole Combien tu en as acheté Voilà Je crois qu'en fait La personne Qui m'a fait qu'un rire L'avant A dû rester à Gamecash Et dire Ok Je prends ces figurines Là Je prends ces figurines Là Je prends toutes les figurines En acrylique Il n'y a pas eu encore Le Enfin je vois qu'il n'y a qu'un seul pochon Comme ça De Qui peut être que des figurines Il n'y a qu'un seul pochon Et on n'a pas eu encore Le professeur Courot Je suis triste moi Je voulais le professeur Courot En figurine en acrylique Je ne pensais que De mettre mon portemps en avion Très logique Voilà Au cas où c'était Au cas où Le petit truc C'était un coeur Avec le 16 Voilà On est donc samedi Une fois depuis J'ai pas de maquillage Mais mes cheveux sont faits Voilà Donc ça fait violet en fait Sur ce qui était rose Et ça me va très très bien Le reste c'est bleu Bien Je suis presque sortie Bref On va le faire aujourd'hui Et on va le faire demain Comme ça je suis tranquille Parce que là Ce soir en fait On a une Une activité Parce qu'il y a Un événement là Non Faut qu'on Faut qu'on parle dans pas longtemps Donc Très clairement Je pense que demain matin Je serai trop claquée Pour faire ça Donc Je préfère le faire Et voilà Et n'oubliez pas du coup De mettre en commentaire Comment on fait Pour la semaine Pas prochaine Mais d'après Donc on a From the Wed Fog Ok C'est un manga Et ça vient de la Bookinerie Plus 8,29€ Et on l'a payé 5,95€ Une petite La qualité de dessin Est sympa Beaucoup de violence Très gore Ok Ok Bon Je sais plus s'il est Toujours Enfin S'il est en cours S'il est Terminé ou pas Il n'y a rien d'écrit A l'arrière Non De toute façon C'est pas Nini Je pense pas Qu'il y dirait Voilà Et donc Pour demain Un billet Truc Je suis peut-être un petit peu Trop blanc Du coup Avec mes cheveux sombres Voilà Et en plus Il n'y a qu'un éclairage Et le truc au dessus Donc le 18 Je ne t'ai pas mon truc Voilà Le 17 C'était un flocon de neige Je préfère le flocon de neige Très clairement Voilà Que je me décale Que tu puisses voir Un petit peu le panda Qu'il y a derrière Enfin le panda L'ours Il y en a deux C'est bien ça Oh Ah On est sur du sport Ok Donc On a Ushikomi Qui a été acheté Du coup Je pense Au comptoir du rêve Et l'autre aussi Donc Ushikomi Qui est un manga de judo Dans la collection sport addict De Pika Et l'autre C'est Full Dream Qui est dans la collection Aussi sport addict De Pika 5 tomes Et 7 tomes Donc ça c'est cool Parce que je pourrais Te en parler En avril J'ai déjà plus de batterie Tout super La qualité de dessin Est sympa Il n'a pas d'un Donc ça je le rappelle, il est en 7 tomes Et d'ailleurs la collection Shoujo Addict de Pika, c'est une collection où on va apprendre et découvrir le sport avec Et donc quelque chose de très réaliste Alors que si les mangas qui sont récents ne sont pas dans la collection sport addict Ça veut dire que ce ne sont pas forcément des trucs réels Ou alors qu'on ne va pas apprendre le sport aux côtés du manga N'hésitez pas à mettre le sport que vous aimeriez voir en présentation comme ça de mangas ou d'animés Parce que justement j'ai pas encore commencé à m'intéresser, enfin j'ai sélectionné les mangas, enfin des animés qui sont sur Crunchyroll Mais j'ai pas commencé à regarder et pareil en mangas, j'en ai sélectionné quelques-uns mais j'ai pas encore commencé à les lire On espère que cette vidéo t'aura plu, si c'est le cas n'hésite surtout pas à le faire savoir en likant, commentant ou même partageant On te met donc deux vidéos ici, notre tête de panda pour t'abonner si ça n'est toujours pas fait, les réseaux sociaux, notre compte Vinted et le compte Twitch On te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et à dimanche prochain pour le troisième et dernier calendrier de l'avant Mais n'oublie pas du coup qu'on a un calendrier de l'après et donc de nous mettre ton retour en commentaire de comment on s'organise Sur ce, à bientôt